C'est le gigot de Jean-Guy ? C'est le gigot de Jean-Guy. Alors il m'a dit qu'il l'avait désossé parce que tu lui avais demandé un gigot désossé, c'est vrai ? Oui, parce qu'on veut mettre des anchois dedans. Alors en parlant d'anchois, je savais que Douarnenez était un porc sardinier très célèbre, un peu moins aujourd'hui. Mais il l'a été, mais je ne savais pas qu'on pêchait l'anchois ici. Si, si. Souvent on a les anchois avec les sardines. Nous on a l'habitude, enfin on a quelqu'un qu'on connaît qui s'occupe de, qui est dans une conserverie, et ils nous mettent de côté tous les anchois et on fait nos anchois comme ça à la maison. Ah donc vous les avez frais et ensuite vous les mettez en saumur. On fait les petits anchois, c'est tellement meilleur, c'est excellent l'anchois quand il est fait maison. C'est donc un gigot de 7 heures aux anchois que Didier a choisi de préparer. Et dis-moi l'établier là-bas, c'est pour nous ? Oui c'est pour nous, oui. Ah je vais les chercher. Il y en a, t'as ton tien ? T'as ton tien de prédilection ? Au choix, bah c'est-à-dire qu'il y en a un qui est... Je suis maire au foyer. Il y en a un qui est réservé pour le maire. Mais pourquoi t'es maire ? Oui je suis maire. C'est vrai ? Oui. De la commune ? Oui exactement. Des ce qui vient ? Le maire des ce qui vient. Oh c'est chic qu'on est chez le maire. Et t'as été réélu là ? Brillamment je crois. Ah bravo, félicitations. C'est bien passé, oui. Pour sa recette, Didier commence par farcir sa viande. Je l'ai mis entier comme ça ? Oui oui, on va en mettre 4 ou 5. Ok, 4 ou 5 beaux filets d'anchois. Voilà. Tiens, allez 5, c'est pas très grand. Bon, je vais mettre la ficelle pour que ça s'en aille pas, mais ça devrait pas bouger normalement. Je peux goûter ? Bien sûr. Parce que ça, des anchois maison, ça se refuse pas. J'ai peur qu'ils soient un peu trop salés ceux-là, non ? Bah, c'est-à-dire que c'est pas fait pour être mangé nature nature. C'est sûr, c'est sûr. Mais non, c'est pas trop salé. Non, c'est bon. Elles sont vraiment délicieuses. Alors, donc là, tu vas le mettre à cru dans ton plat à beck off. Non, je vais d'abord le faire revenir un peu. Ah, donc tu veux que je te sors une cocotte ? Oui, elle est là, juste devant. Et donc ça, c'est une recette que t'as inventée ? Oh, que j'ai inventée, non. Moi, j'aime bien prendre les recettes. Bon, j'ai commencé avec des recettes, évidemment, comme tout le monde, avec des recettes de ma maman. Ouais, enfin, pas comme moi, mais j'imagine comme la plupart des gens. Comme la plupart des gens, moi. Maman, j'ai pas envie. Donc, tu le mets comme ça ? On va le faire doré sur toutes les faces. D'accord. Juste avec les anchois ? Oui, oui, oui. Le temps de saisir le gigot, Didier en profite pour tapisser le fond de son plat d'un morceau de couane. Quant à moi, je m'occupe de la découpe des lardons. Qu'est-ce que tu mets comme légumes ? Donc là, aujourd'hui, bon, je varie aussi. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé un joli sel riz rame sur mon petit maraîcher bio. J'ai pris des oignons, du panais. Je trouve que ça va bien, le panais, aussi. Ça donne du goût au bouillon. Des navets, des carottes, un peu d'oignons, et puis des tomates. Voilà. Parce que le gigot de 7 heures, au départ, on le fait, il n'y a pas vraiment de légumes à l'intérieur, si ? Il y a des oignons, si il y a des légumes ? Parce qu'à l'origine, on mettait des... Parce que c'est une recette ancienne. Il paraît qu'on mettait des crêtes de coque et des champignons. Ah bon ? Tiens, je ne savais pas, ça. En bon commis de cuisine, je passe ensuite à la corvée d'épluchage. Ce n'est pas le plus drôle. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Le gigot bien saisi, il rejoint le plat à Beckehoff. Didier se servira de la cocotte pour faire revenir ses lardons, ses oignons et l'os du gigot, afin d'en sortir les sucs. Les légumes seront ensuite coupés en gros morceaux pour ne pas se défaire à la cuisson. Je fais quoi des panais, chef ? On peut les passer à l'eau, puis on va les mettre après autour. Ah bon ? Pourquoi tu les passes à l'eau ? Ce n'est pas un pomme maniaque, toi ? Moi, perso, les panais en plus bio, mon cuissateur... On va mettre celui-là aussi. Ça, ça m'a donné du goût. Il est beau, ce céleri. Un petit maraîcher bio, j'ai fait un salé sur ma commune. Ah bon ? C'est toi qui t'as l'initiative de ça ? Oh, c'est bien. Tu ne veux pas devenir maire de mon village, moi ? C'était une des premières actions de mon mandat il y a 6 ans. C'est vrai que si les maires, les élus, pouvaient essayer de favoriser le retour du petit commerce, ça veut dire remettre de la vie dans les villages. Ce n'est pas facile, il faut les faire venir. Je sais, mais ça, ce serait vraiment une bonne action. Pour aromatiser tout cela, Didier prépare dans une boule à thé un bouquet garni, deux clous de girofle et quelques gousses d'ail. Alors, claque. Comment ça se ferme ? Il ne se ferme pas, ton truc, on est d'accord ? Non, je vais mettre une petite ficelle. Une ficelle, non, parce que bon, ça aurait pu être la séquence blonde, mais bon, tu sais quoi, je te laisse faire, parce que là, tu m'as l'air d'être très oufait. On va bien l'attacher au beurre du plat. Et ça, la boule, on va la retrouver, elle va être coincée dans le lutte. Comme ça, je vais la retrouver pour l'enlever après. D'accord. Après, on va rajouter du bouillon de pote au feu. Donc, quand tu fais un pote au feu, tu le gardes, tu le mets au congélateur, j'imagine ? Toujours, oui, oui. C'est vrai que ça, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous faites comme nous, moi, je suis comme toi. Que ce soit des fumées de poisson, les bouillons de viande. Le jus de moule. Voilà, le jus de moule. Alors, c'est vrai que nous, on en consomme un peu moins quand on est à la ville, mais c'est pareil. Moi, j'utilise toujours le jus de moule, oui. Tout congélateur et ça sert dans plein de recettes. Oh, ça, c'est vraiment la recette que je vais refaire avec bonheur chez moi. J'adore les plats mijotés. Puis quand tu reçois, ça ne te met pas le stress. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux même le faire la veille, quasiment. Oui, exactement, oui. Alors, moi, ce que j'aime en plus, c'est que... Bon, c'est un peu spectaculaire, puisqu'on va arriver avec le lutte sur la table. On va casser le lutte. Voilà. Et puis, ça va embaumer tout de suite autour de la table. Donc, c'est l'idéal. Reste à déglacer nos lardons, nos oignons et nos tomates avec du vin blanc et le bouillon de pot-au-feu. Tu mets combien, un litre ? Oh non, à peine. Enfin, au total. Entre le bouillon et le vin blanc, ça doit faire un litre. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce plat, on réutilise le bouillon et avec, je cuit un riz. Ça fait un riz pilaf excellent. Ah, sûrement. Tu jettes rien, quoi. Ben voilà. Comme ta maman. Exactement. Et comme nos grands-mères, c'est sûr. Bon, alors moi, j'en ai quoi pour deux heures de lutte ? Je lutte avec mon lutte, moi. Voilà. Mais c'est pas évident de trouver la bonne texture parce qu'il faut pas que ce soit trop sec. Il faut pas que ce soit trop collant non plus. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Donc, je le mets où, exactement ? On va le mettre juste ici, là. Juste à l'intérieur. Voilà. Ouais, ouais. Hop là, là. Parce qu'il faut impérativement que ce soit bien étanche. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est une sorte de colle, quoi. C'est ça. Faut y mettre les doigts, quand même, hein ? Bon, ça me semble pas mal. Ouais. Je crois qu'on peut valider la chose. Pour terminer, Didier mouille son gigot et ses légumes avant de fermer hermétiquement son plat à bake-e-off avec le lutte, ce mélange de farine et d'eau. Allez, on finit ? Ouais. Alors, la prochaine fois, tu sais quoi ? Tu mets ton lutte au dernier moment. Parce que là, il y a eu un peu de chute, hein ? On va coller le couvercle, là. Allez. Ça va pas bouger, hein ? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que je te dis ? T'auras plus tes 3 étoiles, hein ? Bon, là, c'est bien étanche. Magnifique. En revanche, on va pas attendre avant de l'enfourner, comme ça, ça va cuire tout de suite. Allez, hop, là. 5 ou 7 heures, peu importe. L'essentiel est de le cuire à basse température, 120 degrés maximum, thermostat 4.